Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 3 du module 17 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées avec un travail sur le tableau des nombres. Attention, je cache 4 nombres. Faites une pause sur la vidéo et dites-moi quel nombre est caché sous quelle case. Qu'avez-vous trouvé sous la case noire ? Bravo, il fallait trouver 26. Et sous la case jaune ? 32, bravo. Sous la case bleue ? Oui, 55, souvenez-vous, on regarde bien, c'est la ligne de la famille des 50 et c'est la colonne des nombres qui se termine par 5 unités isolées, 55. Alors ici, nous sommes dans la ligne de la famille des 60 et dans la colonne des nombres qui se terminent par 2. Alors il fallait donc mettre 62. Bravo ! Attention, j'ai caché 4 nombres. Si je vous dis 26 plus 1, quel est ce nombre ? Vérifions. Bravo ! 27. Prenons maintenant 62. Si je vous dis 62, moins 1. Alors ? Oui, 61, je recule. Prenons 55. Si je dis 55, moins 10. Bravo ! 45, c'est le nombre qui est là. C'est là donc là dans la famille des 40. Et c'est toujours les nombres qui se terminent par 5. Et enfin, un petit dernier, avec 32, si je vous dis 32 plus 10. 32 plus 10, c'est donc ce nombre-là que je cherche. Très bien ! C'était donc 42. Bravo les enfants ! Passons maintenant au calcul mental. Et je vous demande de me trouver le résultat de cette addition. C'est parti ! Alors j'avais un petit souci sur mon fichier que je viens de réparer. Je voulais donc le résultat de ces 4 opérations, s'il vous plaît. Donc ces 2 additions et ces 2 soustractions. Donc faites une pause sur la vidéo. Trouvez-moi le résultat de ces opérations. 5 plus 2, comment fait-on ? Oui, c'est 5 et 1 et encore 1. C'était donc 7. 8 plus 3, comment fait-on ? Vous vous souvenez, 8, c'est un voleur. Il a besoin de 2 jetons pour devenir le super-héros 10. Donc il va aller piquer 2 unités isolées au 3. Il va devenir 10 et le 3 va devenir 1 puisqu'il a perdu 2 unités. Je me retrouve donc avec un 10 ici et un 1 ici. Donc 11. Ah, 9 moins 3, attention ! Vous avez réussi ? Donc j'enlève 1 et encore 1 et encore 1 et j'arrive à 6. Et 6 moins 4, comment avez-vous fait ? Il fallait trouver 2. Donc soit effectivement on pouvait utiliser les doigts. Après, l'autre technique, c'était de se dire que 6, c'est 5 et 1. Donc je vais enlever 4 dans le 5. Il va me rester 1 et encore 1. Et ça fait 2. Bravo les enfants ! Maintenant, je vais vous rappeler rapidement la technique de calcul en utilisant les doubles. Et ensuite, je vous laisse faire les calculs en tout seul. Quand je fais 5 plus 6, j'utilise... Donc là, je vois tout de suite que j'ai deux nombres qui se suivent. 5, 6. Si j'avais eu 6 et 5, c'était pareil. Ce sont deux nombres qui se suivent si on les mettait sur la borne numérique. Donc ça fonctionne de la même façon. Je prends le plus petit des 2. Puisque dans 6, je sais que je vais retrouver mon 5. Donc là, je peux donc dire que 5, c'est ça. 6, c'est ça. Je prends le plus petit des 2 que j'essaie de retrouver dans le plus grand. Donc là, le 5, je le retrouve là. Je peux donc dire que 5 plus 6, c'est 5 plus 5 plus 1. Ça, je connais. 5 et 5, ça fait 10. Donc 5 plus 6, c'est 10 et encore 1. C'est donc 11. Vous vous souvenez de cette technique ? Nous l'avons déjà vue à plusieurs reprises. Alors maintenant, à vous de jouer pour faire... J'ai encore un problème sur mon fichier. À vous de jouer pour faire ces 4 calculs qui vont apparaître dans quelques instants. Et les voici. C'est réparé. Donc faites une pause sur la vidéo et utilisez la technique à prise. Alors, pour faire 7 plus 8. Et oui, je prends le plus petit. 7 plus 7, 14 et 1. 15, bravo ! 4 plus 5. Je vais retrouver mon 4 dans mon 5. Donc je peux donc dire que c'est 4 plus 4 plus 1. 4 et 4, 8 et 1. 9. 3 plus 2. Et oui, je prends le double de 2. 2 plus 2, 4 et 1. 5. Et 8 plus 9. 8 et 8. 16 et 1. 17. Bravo les enfants ! À présent, résolvons un problème. Et le problème du jour est celui-ci. Combien de jetons y a-t-il en tout ? Ça va. Combien de jetons y a-t-il en tout ? Il y a 19 jetons noirs et 14 jetons verts dans la boîte. Il y a 19 jetons noirs et 14 jetons verts dans la boîte. Combien de jetons y a-t-il en tout ? N'oubliez pas ce qui a déjà été fait en classe. Souvent, quand on voit combien y a-t-il en tout, on sait quelle est l'opération qu'il faut utiliser. Je vous laisse faire une pause sur la vidéo. Trouvez le calcul et ou le schéma et la phrase réponse en utilisant la mot de la question. Et on se retrouve tout de suite pour la correction. Pour faire ce problème, il fallait donc avoir repéré qu'il y avait 19 jetons noirs et 14 jetons verts. Je peux donc dire que j'ai 19 jetons noirs, 14 jetons verts. On est d'accord ? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ça. Combien ça fait en tout ? Vous pouviez donc faire comme opération le calcul suivant, 19 plus 14. Alors, comment est-ce qu'on fait 19 plus 14 si on ne sait pas le faire de tête ? Je vous rappelle que dans les vidéos précédentes, vous avez appris à faire ce genre de choses. en utilisant les dizaines et les unités isolées. Donc là, pour 19, il aurait fallu, par exemple, prendre son matériel de numération ou imaginer les 9 jetons ici, les 9 unités isolées et les 4 unités isolées. Je vais les mettre ensemble et je vais me poser la question. Est-ce que je peux construire un nouveau groupe de 10 ? 9 plus 4, ça fait 13. Ah oui ! Je peux construire un groupe de 10 et je vais avoir, eh bien, 3 jetons tout seul. Je peux déjà l'écrire, le 3 jetons tout seul. Et maintenant, je vais regarder ici, les dizaines ici et les dizaines ici. J'ai une dizaine et encore une dizaine, ça fait 2 dizaines. Et que ne dois-je pas oublier ? Eh oui ! La dizaine que j'ai construite. Ça fait donc 33. Il fallait donc trouver 33. Je vous mets le résultat écrit d'une plus jolie façon. Pour la phrase-réponse, en réutilisant les mots de la question, il fallait écrire, il y a 33 jetons en tout. On n'oublie pas le S à jetons puisqu'il y en a quand même 33. Alors, ça a fonctionné ? Bravo ! Passons maintenant à notre phase de révision avec, au programme, ce qu'on appelle le quadrillo. Alors, une petite explication rapide. L'idée, c'est de reproduire, d'accord, cette figure en coloriant des cases sur un quadrillage. Attention ! Donc, c'est du repérage sur quadrillage. Mais ce que l'on vous demande, c'est de vous appliquer sur le coloriage. Vous êtes en CP quand même. Les CP ne dépassent pas en coloriant. Ils prennent soin de leur travail. Donc, prenez plutôt, peut-être, un crayon de couleur ou un crayon de bois pour faire ce travail, ce qui permet peut-être d'effacer ce que vous avez mal fait, éventuellement, si vous êtes trompé. On est bien d'accord que c'est un petit peu comme le mini-fichier repro. On se repère sur le quadrillage. Ici, je voyais que j'avais 4 carreaux à colorier et que j'en avais un libre de chaque côté. C'est déjà colorié ici. On se rend compte que sur la ligne en dessous, j'ai encore 4 carreaux coloriés. Ce sont les mêmes, juste en dessous. Donc, il faudra colorier là, etc. C'est clair ? Eh bien, à vous de jouer en reproduisant cette figure sur du papier quadrillé. Faites une pause sur la vidéo et ensuite, passez au travail suivant. Le travail suivant, c'est une pyramide. Eh oui, vous allez en avoir plusieurs sur le module 17. Pareil, faites une pause sur la vidéo et ensuite, regardez la correction. Correction de cette pyramide. Vous êtes prêts ? Ta-dam ! Il fallait donc trouver que 6 plus 2, ça fait 8. Ici, 4 plus 2, ça fait 6. Donc, au sommet de notre pyramide, nous avions 8 plus 6 égale 14. Bravo les enfants ! Pour finir cette séance, je vous propose deux petits sudokus. Si vous ne savez plus comment est-ce que l'on fait ce genre de choses, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la séance 2 du module 17. Faites une pause sur la vidéo. Et bien maintenant, je vais vous proposer la correction. La voici ! Si vraiment c'est compliqué, n'hésitez pas à envoyer un petit message au professeur pour qu'on vous explique peut-être plus en détail comment ça fonctionne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada